Troisième cavalier de l'Apocalypse, je l'ai appelé secte, je ne sais plus comment il s'appelle dans Saint-Jean. Saint-Jean l'évangéliste. Donc, il est lié à l'air. Alors, pourquoi c'est lié ? Oui, je reviens encore, je suis obligé de faire des allers-retours. Ce n'est pas grave. L'eau, on avait un rapport à l'autre qui s'établit, puisque là, on est du côté de l'autre. Il y a un rapport à l'autre qui s'établit par la grande protection et la peur des microbes. Évidemment, ça va être la sécurité maximale. Je dois mettre mon masque, je dois me protéger. Il ne faut pas que j'embrasse les autres parce qu'ils peuvent me contaminer, etc. Toute cette peur de l'autre. L'eau, dans les énergies chinoises, on dit que l'eau, c'est les reins, c'est la peur. Et c'est l'hiver aussi. Donc, si vous êtes plongé dans la peur pendant tout un hiver, il y a des chances que votre système utile soit très fragilisé. Et quand le foie va devoir démarrer, au printemps, vous allez vous trouver avec une colère intérieure. Pas possible à la place d'une énergie vitale, belle du moi qui a envie d'explorer. Donc, quand on arrive dans l'air, c'est un peu le Jupiter. Je dis ça, mais c'est valable. Il y en a qui croient que Jupiter est une planète de feu, au passage. Non, non. Ce n'est pas parce qu'il est en domicile en Sagittaire, c'est une planète d'air, Jupiter. Ça se voit dans tous les caractéristiques de l'air. Donc, dans ce processus-ci, l'air, on va avoir le processus de croyance, de religion, d'adhésion à être ensemble, croire ensemble dans une même chose, de manière à pouvoir se réunir et de manière à supprimer les divisions. Évidemment, ça peut être très beau si c'est positif. Sauf que là, c'est un cavalier de l'apocalypse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'on se rassemble ensemble autour d'une vérité qui ne serait pas la bonne ? C'est ce qu'on va appeler les sectes. Alors, attention, une secte qui a réussi, ça peut s'appeler une religion aussi. Il faut se méfier. Mais il ne faut pas non plus tout mettre dans le même sac. Dans la spiritualité authentique, il y a des voies. Dans le yoga, dans toutes les religions, il y a des parties de certaines religions où des gens ont une spiritualité pratiquée. Alors, souvent, ça demande des efforts. Il faut méditer, prier, travailler sur soi, dégager le corps, quelquefois faire des jeûnes pour nettoyer le corps de manière à avoir une alimentation non-intoxicante, évidemment. Donc, tabac, alcool, drogue et tout ça. De mes côtés, c'est des raccourcis rapides pour avoir cette expansion de conscience. Mais en fait, après, on la perd complètement au niveau des neurones et du système des hormones et du système de la Kundalini. Donc, ça ne sert à rien. Donc, en gros, ça peut déboucher des fois la conscience de certains. Il y en a qui prennent Ayahuasca et compagnie. Enfin bon, ça peut être très bon si on est bloqué, comme beaucoup de monde au niveau de l'âme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas... Mais une fois que la rencontre est faite, ce n'est pas la peine de retourner au distributeur de conscience spirituelle. Non, non. C'est un travail sur soi, la conscience spirituelle. Toujours, toujours, toujours. Si vous ne faites pas le travail sur vous, vous ne l'aurez pas. Vous n'y atteindrez pas. Donc, évidemment, ceux qui comprennent ça se disent qu'il va falloir que je rencontre. On est du côté de l'autre ici. Il faut que je rencontre des gens qui savent où est la vérité, où est le bonheur, où est tout ça. Et là, évidemment, il y a tout un marché, là aussi, sur Internet, de « Attendez, je suis éveillé, ou j'ai rencontré l'extraterrestre, ou je suis un grand maître. » D'ailleurs, j'ai le nom presque le même qu'un ancien maître de l'inde ancienne. Je reprends son nom, je le copicole sur mon nom. Encore une fois, ne confondez pas le pot avec l'étiquette qu'il y a dessus. C'est un peu dangereux. Donc là, faites gaffe, quand des gens ont un nom spirituel qui ressemble beaucoup à un grand sage, vous pouvez chercher sur l'Oukipéia ou dans le bouddhisme ou le hindouisme, les grands sages, vous pouvez chercher leur nom. Quand quelqu'un a exactement le même nom, c'est toujours un peu douteux parce qu'il bénéficie de l'aura, de la vibration que l'autre a chargée. Si quelqu'un dit « Je m'appelle Christ », c'est très douteux parce que le mot « Christ » est tellement chargé de vibrations qu'il va attirer à lui une sympathie énorme. Sauf que le fameux Jésus nous a prévenu « Attention, beaucoup viendront en mon nom » et méfiez-vous parce que ce n'est pas ça. Alors si ce n'est pas ça, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va se passer en vous. Il est monté sur un cheval blanc, celui-là, il y a des couleurs, mais on ne va pas tout les faire. C'est-à-dire que quelque part, il prétend être du côté de la pureté. Il prétend être du côté du bon Dieu. Moi, j'ai le bon Dieu, sous-entendu, toi, tu as un Dieu qui n'est rien. Encore une fois, on retrouve le rien, le nihilisme, la négation de l'autre. Toi, ton Dieu, il est nul, il ne marche pas. C'est le mien qui est le bon. Alors, où est-ce qu'on va trouver le meilleur exemple de ça ? C'est là où sont nées toutes les religions, évidemment. Les pays qui sont du Moyen-Orient, qui sont là où sont apparues toutes les grandes religions, parce que ce sont des endroits très chargés au niveau vibratoire. Il y a le désert. Avec le désert, il y a une évidence de l'habitation. Les trois religions du livre sont toutes nées là. Moïse, Jésus et puis Mahomet. Elles sont toutes nées dans ces coins extrêmement secs, où il y a cette présence quand on traverse le désert. Mais qui suis-je, quoi ? Quand vous êtes occupé dans la nature et tout ça, ça vibre tellement de vie que vous allez vous retrouver plutôt connecté à la mère nature. Mais pour se connecter au Père Ciel, il faut avoir un ciel limpide, donc des endroits assez secs pour voir le ciel. La Mésopotamie où est née l'astrologie, c'est qu'on voit le ciel. Et puis dans ces endroits-là, il faut pouvoir méditer. Et donc, méditer dans un endroit où il n'y a pas cette exubérance de la nature qui vous fait voir la beauté, l'harmonie, etc. C'est dur. Et tout d'un coup, on peut, chez certains êtres qui font le boulot intérieurement, transcender. Tout d'un coup, découvrir, passer à travers la surface apparente de la matrice, on va dire, c'est-à-dire de la construction humaine telle qu'elle est, et voir de l'autre côté la transcendance, c'est-à-dire l'aspect invisible de toute la création. Quand cet aspect invisible est vu, quand on revient, on n'est plus le même. Et on a été, entre guillemets, ce qu'on appelle initié. C'est-à-dire, on a commencé sa vie d'âme. Une fois que cette vision a été obtenue, on commence sa vie d'âme, et là, il faut des pratiques et tout ça. Et évidemment, les pratiques ont été mises en conserve et en supermarché, par les grandes religions officielles. Et évidemment, il y a beaucoup de critiques qui sont faites des religions à cause des excès d'hypocrisie que ça peut contenir. On va prétendre avoir la vérité, puis on va avoir des tas de méthodes pour la protéger qui sont complètement nulles. Alors, les deux pays idéaux, je les avais posés, encore une fois, ce ne sont pas ces pays qui sont l'antéchrist à cet endroit-là. Donc, le cavalier de l'apocalypse à cet endroit-là. Ces quatre cavaliers vont être les alliés, les aides indispensables de l'antéchrist. Si ces quatre cavaliers ne sont pas là, ils ne peuvent pas tout envahir. Donc, c'est ce qui vient avant le Christ ou ce qui vient à la place du Christ. C'est ça, le problème de l'antéchrist. C'est-à-dire, ça peut être l'antéchrist, celui-là qui vient avant le Christ, ou ça peut être l'antichrist. Il y a eu beaucoup de discussions dans l'ésotérisme pour savoir si c'était deux choses séparées, mais en fait, il y a de grandes chances qu'elles ne soient pas si séparées que ça. C'est-à-dire que ça dépend du libre-arbitre de l'humanité. C'est-à-dire que ça va être à nous. Si on croit dans les forces de l'antéchrist, alors il deviendra l'antéchrist, il empêchera le Christ, c'est-à-dire l'âme, de s'éveiller en chacun, alors que tout est mûr actuellement pour qu'il s'éveille. Les jeunes actuellement sont complètement, ceux qui sont nés dans la grande conjunction de 89 à 93, sont complètement mûrs pour capter l'énergie christique. Mais ils n'ont pas l'intelligence de s'adresser à des plus âgés qui ont fait le boulot. Ils disent, ouais, comme Greta Thunberg, nous on sait, parce que c'est nous qui allons subir le monde pour ces cavaliers, alors qu'il y avait des gens qui ont fait le boulot de transformer chacun des éléments en lumière. Et ils ne s'adressent pas assez à eux. Donc ils sont paumés. Ils vont vouloir faire des lieux, par exemple des communautés comme on a fait dans les années 70, où on va faire un monde complètement nouveau et au bout de trois ans, ils se bouffent le nez entre eux, ils s'engueulent et ça se casse la gueule. Donc tout ça, ça fait un ravage extraordinaire parce que ça détruit l'espoir et l'optimisme. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas mis les bons ingrédients. Si tu essaies de faire un gâteau que tu n'as pas la recette et que tu as oublié, mettons, la farine, ça va emmerder, c'est sûr. Alors la farine, là, dans la construction des lieux communautaires où on pouvait se mettre ensemble... Parce que l'être humain, il ne peut pas vivre tout seul. C'est impossible. Il meurt de tristesse quand il est tout seul. Donc notre société fabrique des individus tous dans leur petite boîte. Il y avait une chanson Little Boxes, je ne sais pas si bien. Little Boxes, je ne vais pas vous la chanter, mais bref, où chacun commence dans une boîte. Tu te rappelles à son Little Boxes ? Petite boîte trop étroite. Oui, c'est ça, il a été mis en français. Voilà, des petites boîtes très étroites. C'est-à-dire, on est dans une boîte, on bosse dans une boîte, on travaille dans une boîte, oui, je l'ai dit, et puis on finit dans une boîte. Donc, c'est-à-dire toute cette petite boîte et puis les HLM, et puis on regarde des écrans qui sont dans des petites boîtes aussi. Donc, cette espèce d'isolement de chacun dans sa petite boîte d'HLM, et avec sa petite boîte qui envoie de la lumière, des images, tout ça, c'est cet enfermement. Si on ne rencontre pas l'autre, on est mort, on est psychiquement et intérieurement mort. On a besoin des autres de les rencontrer, de rire, de s'aimer, de se rencontrer, de parler avec. Donc, les religions savaient ça à l'origine. Le Bouddha l'a su, le Christ l'a su. Il ne faut pas croire qu'un être spirituel, c'est un être très... Ça, c'est des mascarades qu'on vous fait croire par des caricatures qu'on vous fait croire. C'est exactement l'inverse. Tous les êtres, les grands maîtres que j'ai rencontrés, ils ont un sens de l'humour extraordinaire. On n'arrête pas de se marrer auprès d'eux. Donc, c'est quoi ce qu'il y a ? Je suis celui qui sait, je vais t'imposer... C'est des gens qui aiment avant tout la liberté. Ils se sont libérés, c'est pour vous apporter de la liberté. Ils ne vont pas essayer de vous enfermer pour vous libérer. Ça ne colle pas. Donc, toutes les histoires qu'on vous raconte sur les gourous, c'est des histoires de faux gourous, pas les vrais. Les vrais maîtres, ils existent. Uldaï Lama n'a jamais enfermé Kemsun, Lama n'a jamais enfermé personne. Alors là, je suis très déçu parce que j'ai vu dans un exus récemment, je fais une petite parenthèse, un article, je connais Lama depuis plusieurs années et je suis un scientifique vraiment très anarchiste et donc très virulent pour regarder ce qui ne colle pas dans les groupes collectifs. J'ai fait partie d'un groupe anti-sexe, j'ai moi-même écrit des articles, donc je peux vous dire pour avoir vérifié Hama de Haas et comme ça, qu'elle peut avoir des comportements étranges. Ça, je ne le dis pas. Mais ça, on va le trouver chez tous les êtres réveillés. Des comportements très étranges qui ne correspondent pas à la morale apprise. C'est-à-dire, ne correspondent pas à l'image qu'on doit se faire d'un être sage de gentil Jésus-Christ. Je vous rappelle que balancer des coups de pied comme a fait Jésus dans le marchand du temple parce que simplement ils ont commencé à vendre des trucs dans le temple. Ce n'est pas très gentil. Les gens qui l'ont vu à côté se sont dit mais c'est qui ce cinglé ? Parce qu'ils avaient l'habitude de faire ça. Ils balancent des coups de pied, ils renversent tout, ils se mettent en colère noire. Donc un être réveillé peut avoir des comportements parfois très très... Il contient toutes les énergies humaines. Il peut avoir la colère comme ça. Mais en général, il n'y a pas de circonstances négatives. Bon bref. Donc par contre, je sais que les gens qui veulent approcher très près d'un être réveillé, Madame Amélie disait ça. D'un coup, les disciples le suivent parce que tout ce que dit un être réveillé, son comportement, sa manière de marcher, de dire et de parler, à chaque fois, ça éclaire la conscience. On apprend énormément de choses rien qu'en le regardant. Donc évidemment, quand on voit ça, on se dit ah d'accord, c'est ça l'amour. Ah d'accord, c'est ça la conscience. Ah mais putain, c'est simple. Et puis en même temps, c'est compliqué puisque je n'arrive pas à le vivre. Et on se nourrit comme ça. Donc forcément, des gens qui ont commencé à comprendre c'est ça qu'il faut chercher, ils vont coller au cul. Et à un coup, Madame Amélie s'est retournée à coup sec parce qu'elle allait dans une direction comme ça. Et les gens la suivaient pour dire qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, c'est passionnant. Et alors elle dit stop ! Elle a dit là où je vais, seules les mouches me suivent. Et je n'en ai jamais vu aucune se réaliser. Elle est allée au éterne. Mais elle leur a fait comprendre que attention, et Krishnamurti l'a bien répété, c'est pas en suivant quelqu'un que vous allez vous éveiller. Vous pouvez vous inspirer de quelqu'un, mais c'est pas parce que vous le suivez de très près que vous allez vous éveiller. Au contraire, plus vous êtes près de lui, plus vous risquez de péter les plombs parce que son énergie est infinie. Ça explique beaucoup de choses de gens qui ont pété les plombs près d'être éveillés, qui sont près des fois à raconter n'importe quoi parce qu'ils sont forcés, ils sont forcés comme des malades. Des fois, il vaut mieux prendre du recul, méditer, faire son chemin par soi-même, et là vous revenez et vous comprenez beaucoup plus de trucs en travaillant sur vous-même et en faisant ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. Vraiment, faire le mieux qu'on peut. Quatre accords Toltec. Et là, vous devenez un être équilibré et là, votre moi, s'il est équilibré, il pourra disparaître. Si votre moi n'est pas équilibré, il ne pourra pas disparaître. Ce n'est pas vrai. Un maître spirituel ne peut pas vous libérer du moi tant que votre moi n'est pas... Sri Aurobindo disait tout le temps le moi est l'ami et le moi est l'ennemi. Mais il disait d'abord le moi est l'ami. Ça veut dire que votre moi, ça veut être votre ami au début. Il faut que vous deviez quelqu'un de bien qui sait aimer, qui sait agir, qui sait travailler, qui sait parler, qui sait penser. Donc l'école, tous les processus d'avoir un boulot, de faire du bien, d'avoir une famille, tout ça, ou de ne pas avoir de famille, on peut aussi ne pas avoir de famille, tout ça, c'est très très bien. C'est quelque chose que... Attention, parce que si ça se renverse... Non, il vaut mieux le mettre en haut. Parce que... J'ai des disciples qui font des bêtises autour de moi. J'explique pour Youtube. Des disciples. Non, je n'ai pas de disciples. Ne vous inquiétez pas. C'est une blague, évidemment. On ne peut plus présenter avec ça. C'est assez terrible. Donc les grands maîtres sont comme ça. Et ce n'est pas en se rapprochant très près d'eux qu'on va mieux réussir. C'est en se rapprochant très près de ce centre-là qu'est l'âme, ce centre-là qu'est la conscience. Donc voilà. Donc ça, c'est grosse parenthèse. Donc si on remplace cette présence du maître par ce qu'a dit le maître, ça devient le catéchisme. Voilà. Ça peut être Amahadi, ça peut être Jésus-Hadi, de Jacques-Hadi, comme dans le jeu. Jacques-Hadi. Mais en fait, à chaque fois, Krishna m'utilise, si vous suivez trop la parole de quelqu'un et que vous ne regardez pas d'où vient votre pensée, vous êtes esclave de ce quelqu'un à la place d'être esclave de votre pensée. Il y a un léger progrès si ce quelqu'un est un éveillé. Mais c'est juste un léger progrès. Ça ne va pas vous libérer. Ce n'est pas en répétant les paroles de Jésus que Jésus disait ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui se libéreront, mais ceux qui accompliront ma parole. C'est clair. Accomplir la parole des maîtres, c'est méditer. C'est méditer, faire le bien autour de soi, être dans la compassion et ne pas juger. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas vous rapprocher de l'âme. Donc voilà. Donc ça, c'est d'où l'apparition de sectes qui peuvent être soit des religions qu'on réussit, soit des petits mouvements qui apparaissent. Alors maintenant, il y a toutes sortes de petits mouvements qui apparaissent autour d'un être un peu charismatique. Là aussi, on confond le charisme qui est jupitérien avec les charismes spirituels de l'âme, de la personne. Confondre les deux, c'est très grave parce que l'un, c'est du feu et l'autre, ce n'est pas du feu, c'est de la lumière. Alors le feu donne de la lumière, oui peut-être, mais pas toujours. Donc si ce n'est pas la même chose, et actuellement, tous les gens confondent sur Internet. Je vois des gens qui suivent en masse des gens qui ont un très fort charisme et ils croient que ce charisme vient de sa lumière. Non, il vient de son feu, il a beaucoup de feu. Donc peut-être dans une vie antérieure, il a fait une partie du chemin. Mais si dans cette vie-là, il n'a pas retrouvé le chemin spirituel, son feu n'est qu'un attrape-nigot et dans lequel les papillons vont se brûler. Voilà, comme une flamme d'une bougie dans laquelle les petits papillons s'approchent, s'approchent, puis ils se crament. Donc attention à ça. Donc, alors évidemment, les deux pays, c'est l'Iran et l'Israël. J'ai pris l'Iran en tant que symbole d'un mahométisme excessif, de même qu'Israël est un symbole de la religion hébraïque excessive. On peut dire que le sionisme est déjà très suspect puisque le sionisme, le marxisme, toutes les idéologies qui sont apparues au XIXe siècle sont extrêmement suspectes parce qu'elles sont la première adaptation possible au monde moderne de la pensée. Donc, si tu veux, Marx et Engels, par exemple, c'est les apôtres du Christ dans un monde matérialiste où on enlève Dieu. Et ils essayent de trouver le moyen d'aider les pauvres mais en voyant le système qui les oppresse et non plus le péché. Donc, ils sont nécessaires à venir de même que comment ils s'appelaient ? Celui qui a créé le sionisme fin du XIIe siècle. Tu te rappelles son nom ? Oui, Erschel, non, c'est pas vrai. Attends, Erschel, est-ce que c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai du mal avec les noms, je ne me suis pas grave. Donc, il a lancé un message qui est très intéressant mais qui, il y a beaucoup de grands rabbins qui disent non, Israël est intérieur. Ils disent comme moi, l'Israël est intérieur, elle n'a pas de pays particulier et le fait que ce peuple ait été vagabond l'a obligé à se référer tout le temps à l'intérieur, à protéger son âme. Donc, on pourrait dire que la fin de protection de l'âme du judaïsme a lieu peut-être au moment où on a une terre sur laquelle on va chasser les habitants précédents parce que s'ils étaient installés là en ayant de faire une harmonie, évidemment, la Jérusalem serait accomplie et les écrits seraient accomplis. Or, ils l'ont fait en créant un apartheid. Donc, c'est-à-dire en disant « Nous, on est un peuple supérieur, vous, vous devez foutre le camp. » C'est bizarre parce que jusqu'à quelques années avant, il y avait un peuple supérieur qui avait voulu les tuer. Donc, on est bien dans une histoire karmique de peuple. Ils n'ont pas libéré le karma de cette souffrance énorme qu'ils ont subie. Les familles entières décimées, c'est horrible, ce génocide. Mais, ils n'ont pas pu digérer cette souffrance et du coup, ils s'est reprojetés karmiquement. C'est ça, l'antéchrist. C'est un processus. Et là, ça s'est projeté non plus dans le matérialisme, non plus dans le matérialisme financier, non plus dans le matérialisme médical, ça s'est projeté dans la pensée même. C'est-à-dire que j'ai raison de penser comme ça, on a tellement souffert que personne n'a le droit de dire qu'Israël est absolument sans péché. Personne n'a le droit qu'il y aurait un péché dans Israël puisque c'est marqué dans la Bible que c'est la terre du peuple de Dieu. Quand on fait des raisonnements comme ça, on est barré dans une secte. Et là, heureusement, tous les Israéliens ne sont pas là-dedans. Il y a beaucoup d'Israéliens qui essayent de construire une vraie démocratie, de relativiser, de respecter la religion de leurs parents puisque c'est leurs parents qui sont là. Leur grand-père, grand-mère, pépé, calme-toi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il y a des discussions de famille sur des sujets qui sont très religieux comme ça. Et on arrive petit à petit à aménager est-ce qu'on pourrait faire une démocratie réelle où il n'y a pas d'apartheid où ceux qui sont... Bon, il ne faut pas oublier non plus que de l'autre côté, il y a l'Iran. Alors l'Iran, c'est quoi ? Ça va être des Mahometans ou les appelés comme ça, des musulmans qui, eux, vont croire que c'est la leur qui est la bonne religion et qu'Israël... Bon, évidemment, ils sont arrivés, ils ont imposé leurs pattes sur un pays où il y avait d'autres habitants avant. Mais à partir de là, ils vont décréter que seuls des mécréants, des mauvais croyants, des mauvais croyants ont pu faire ça et s'installer dans la terre du prophète. Tout entendu, Moïse, ce n'est pas un prophète, lieu où pourraient se réunir toutes ces religions puisqu'elles sont toutes présentes pour discuter entre elles. Mais comment discuter entre elles si elles n'ont pas les archétypes ? Elles ne peuvent pas. Elles vont prendre leur dogme pour la vérité et dire « Ah oui, mais dans notre religion, on fait ça. » Par exemple, je vais prendre l'exemple du cochon. Il ne faut pas manger de cochon vont vous dire ces gens-là. Si on remonte au tout début des enseignants qui avaient la lumière, que ce soit la lumière du Coran ou la lumière de la Bible, peu importe, ou la lumière chrétienne, quand ils ont dit ça dans cette région-là. Il fait très chaud. Le cochon est un animal dont la viande se putréfie très facilement parce que le sang qu'elle contient contient beaucoup d'immondices parce qu'ils mangent des immondices. Donc, ils ont un sang qui n'est pas... On va dire que le sang est toujours pur dans une bête. Mais il est chargé de toxines. Pas de... Évidemment, il contient des globules rouges aussi. Il ne transporte pas la merde qu'ils ont bouffé. Mais il est très chargé en toxines puisqu'ils étaient nourris par les poubelles et des trucs avariés, souvent. Donc, cette intoxination du sang faisait qu'il... C'est une viande qui pourrissait beaucoup plus vite que la viande d'agneau, par exemple, ou d'un herbivore. Donc, avec la chaleur, il s'était aperçu que quelqu'un qui mangeait un bon jambon avec trois jours de retard, il n'y avait pas de frigidaire, je le rappelle, à l'époque, tout d'un coup, il s'intoxiquait. Donc, ils ont dit, écoutez, pour que tout le monde reste en bonne santé, on va supprimer cet animal de notre alimentation et vous allez retrouver ça écrit dans les textes sacrés. Mais pourquoi c'est sacré ? Parce que la première chose qui est sacrée, c'est de protéger la santé humaine. L'être humain ne doit pas manger normalement de viande, mais les gens veulent manger de la viande. Bon, on va vous dire, bon, vous voulez manger de la viande ? Bon, d'accord. Parce qu'il y a des endroits où il n'y a rien d'autre aussi à bouffer, il faut voir. Donc, ils ont dit, bon, d'accord, vous allez plutôt manger les moutons, mais pas les cochons. Voilà, c'est tout. par exemple. Bon, évidemment, le cochon a disparu de cette région puisque ça a fini par... Mais voilà. Donc, c'est plein d'exemples comme ça. Pas mélanger le lait, par exemple, avec dans le shabbat, pas que dans le shabbat, dans la nourriture, il ne faut jamais manger, il ne faut pas cuire l'agneau dans son lait. Donc, vous ne devez pas mélanger les protéines venant du laitière avec les protéines carnées. Mais ça, quand vous étudiez la diététique, c'est une très, très bonne idée. Ça évite des tas de putréfactions intestinales qui peuvent entraîner des maladies graves et surtout des maladies d'ailleurs virales aussi puisque les virus s'installent si vous avez un terrain comme ça, très acide, le mélange des protéines. Donc, l'idée, manger la viande... Attention, ne tape pas sur le... Attention. Prudence, prudence. Donc, si vous avez mélangé des protéines qui sont peu compatibles entre elles, vous avez des toxines qui apparaissent, une acidification du terrain et donc, vous êtes un terrain idéal pour les virus. Voilà comment ça se passe. Donc, c'est venu de vrais enseignements. Mais on a perdu le truc alors maintenant, le cochon, c'est l'animal de Satan. Le pauvre, il n'a rien fait de mal. C'est simplement que pour le bouffer, ce n'est pas une bonne idée. Surtout quand il fait chaud. Donc, on a plein de trucs comme ça. En France, il fait froid quand il tue un sanglier. Les ancêtres, les Gaulois, quand il tue un sanglier au mois de novembre, il pouvait le manger jusqu'au mois de décembre s'il couvrait, s'il faisait attention. Il faisait gaffe, il y avait des intoxications aussi mais il y avait moins de danger parce qu'il faisait froid en hiver. Voilà. Donc, c'est des petits exemples. Donc, Iran, dogmatisme absolu de la religion du prophète Mahomet et puis Israël, dogmatisme absolu mis sur la religion du prophète Moïse. Je ne fais pas les religions, j'attaque le dogmatisme absolu qui va être mis dessus. Tout entendu, l'autre se trompe, c'est un ennemi par définition. Évidemment, si vous résumez l'autre par ennemi par définition, vous ne pouvez vous faire que la guerre. Alors, heureusement, il y a des gens qui ont fait par exemple des chœurs de musique en mettant des Palestiniens et puis des Israéliens qui chantaient en même temps. C'est ça le message. C'est que le cheval blanc, c'est que quelque part, ce type guerrier là de la secte, il est monté sur un cheval blanc, c'est-à-dire un cheval de pureté. Il y a effectivement de la pureté dans la religion mais il faut aller à son origine, il faut aller sur la spiritualité d'origine qu'il a générée. Donc ça, c'est très important à comprendre aussi. Donc, celui qui rejette la religion en absolu comme si le mal venait de là, il n'a pas compris que l'antéchrist chevauche la religion. Alors, on va voir le dernier passage. j'ai fini là-dessus. Oui, bon, donc à chaque fois que vous avez un dirigeant de ces pays-là qui se prend, qui confond son rôle de directeur de l'État avec un rôle religieux, que ce soit un Turc, que ce soit un Égyptien, qui dit oui, moi, je gouverne maintenant à partir du Coran ou à partir de la Bible, c'est ce que faisait Netanyahou par exemple, il y a un gros, gros danger parce qu'à ce moment-là, il devient aveuglé sur la critique, l'autocritique nécessaire qu'il a à faire pour ses propres actes et ça, ça engendre des catastrophes d'extrême droite. Tout ça.